On demande de résoudre la somme de la valeur absolue de x plus la valeur absolue de 2x-1 égale 3. Sachez que c'est la valeur absolue d'une droite, d'ailleurs vous devez connaître la fonction usuelle. C'est une droite, x est une droite, et 2x-1 est aussi une droite, donc c'est la valeur absolue d'une droite et la valeur absolue d'une autre droite. Alors on peut tout construire à partir de la valeur absolue de x, vous dessinez d'abord la fonction usuelle, on a la droite, tout ce qui est positif reste positif, et ce qui est négatif vous mettez en positif, donc ça va donner justement la valeur absolue. Et là, ce qui était négatif est redevenu positif, c'est normal, parce que la valeur absolue c'est x, si x est positif, donc la droite x va garder sa consistance, mais c'est l'opposé de x, x est négatif, donc quand elle est en dessous de l'axe des x, vous devez la remonter au-dessus pour la rendre positive, et vous avez une espèce de v. Ça c'est la valeur absolue de x. Maintenant, si vous devez construire 2x-1, on peut tracer d'abord la droite, la droite c'est 2x-1, voici cette droite, et là aussi on aura une espèce de v, tout ce qui est positif va rester positif, et ce qui est négatif va revenir positif. Et puis il faudra faire la somme entre les deux, et bien sûr, regardez quand est-ce qu'on a égal 3 dans la somme. Bon, mais on peut la construire par rapport à la valeur absolue de 2x, enfin par rapport à la valeur absolue de x. Alors si je la construis par rapport à la valeur absolue de x, ben 2x, qu'est-ce qu'on a fait là ? C'est tout simplement que les x, comme, bon, c'est une fonction identique, x, donc la valeur absolue est une espèce de fonction identique, simplement elle est en v, alors, donc tout ce qui se fera en x se fera en y, c'est pas un problème ici. Donc vous ne devez pas vous tracasser, bon, si on a, bon, je vais un petit peu expliquer ça, parce que c'est vrai que ça vaut la peine d'être expliqué, parce que quand vous avez ceci, bon, la valeur absolue de x provient de x, or x est une identité, identité, ça veut dire que y, ça, ça veut dire que y gale x, ça veut dire si x vaut 1, ben vous avez y qui vaut 1, si x vaut 2, y vaut 2, si x vaut moins 1, y vaut moins 1, si x vaut moins 2, ben le y vaudra moins 2, et on obtient comme ceci une fonction identité qui est la busectrice qui est située à 45 degrés. Bon, de ce fait-là, si vous prenez la valeur absolue de x, ben, ce sera x si x est positif, effectivement, ici, il est positif, donc je garde le x, mais ce sera moins x si x est, oui, ici, quand c'est plus grand ou égal à 0, bien sûr, et ce sera moins x si x est négatif. Or, ici, les x, là, c'est négatif, donc il faudra le rendre en plus x, enfin, il faudra prendre l'opposé de x. Alors, si vous faites 2 fois x, ceci, ça correspond aussi bien à f de k fois x, mais ça correspond aussi à f, k fois f de x. Donc, vous fassiez une transformation en x, en y, ici, c'est divisé par k, là, c'est fois k, là, il faudra diviser par k, parce que la transformation en x, c'est toujours le contraire, comme c'était la fois, il faut diviser par k, là, on multiplie par k. Alors, la transformation en x, bon, elle est à peu près similaire, si ce n'est qu'il y en a un qui sera divisé et l'autre de multiplié. Alors, pourquoi ? Parce que ça, c'est la même chose que 2 fois la valeur absolue de x, c'est comme si vous aviez 2 fois la valeur absolue de x. Donc, en x, par rapport aux y, vous avez multiplié par 2, et par rapport aux x, vous avez divisé par 2. Ici, vous avez le choix parce qu'on a une fonction identité, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, par exemple, je vais prendre y égale 3. Voilà, vous voyez qu'on a un point qui est en moins 3, moins 3, virgule 3. Alors, si je divise les x par 2, tout en maintenant y égale 3, mais si je divise par 2, on a moins 3 divisé par 2, virgule, toujours en 3. Vous avez bien vu qu'on divise les x par 2. Maintenant, au niveau des y, je prends moins 2, virgule, moins 1. Enfin, c'est plutôt, je prends moins 1, 1. Si je prends moins 1, 1, on a ce point-là. Alors, au niveau des y, je fais fois 2, on aura moins 2, moins 2, moins 1, 2. Voilà, on a multiplié les y par 2. Donc, soit vous divisez les x par 2, soit vous multipliez les y par 2. Et vous avez la fonction en v, en orange, par rapport à celle usuelle qui est en rouge. C'est ça que je voulais dire. Bon, parce que c'est une fonction particulière, c'est une identité, y égale x, ça provient de y égale x, qui est une identité. C'est juste pour ça. Alors maintenant, on va s'intéresser, bien sûr, au décalage, puisqu'on a construit à partir de x, on a construit valeur absolue de x, on a x, ensuite, on construit valeur absolue de x, valeur absolue de x, on construit valeur absolue de 2x, et puis, on construit valeur absolue de 2x, alors c'est un décalage vers vers la droite. Alors pourquoi vers la droite et pas vers la gauche ? Parce que c'est moins 1, moins 1, normalement, c'est la gauche. Ouais, mais c'est parce que c'est... Ouais, mais c'est bien un décalage vers la droite, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. C'est un décalage vers la droite parce qu'on aura un moins. Mais de combien ? En fait, c'est un décalage de moins 1, enfin, de 1,5 vers la droite. Voilà, parce que normalement, vous devez écrire ça comme ça pour avoir la transformation. Et donc, si je fais ça, cette transformation, effectivement, on va faire la courbe en orange, on va décaler de 1,5, donc on aura une translation d'1,5 unité vers la droite de la fonction de valeur absolue de x. et on obtiendra cette courbe-là. Voilà. Donc maintenant, les deux courbes sont créées. Je vais retirer toutes les constructions par fonction usuelle pour voir un peu plus clair, bien sûr. Tout ça ne m'intéresse pas. Et on a la fonction que voici, qui a été construite par les transformations usuelles. Maintenant, ce qu'on a besoin aussi, c'est la fonction valeur absolue de x parce qu'il faut additionner ces deux fonctions. On doit additionner ces deux fonctions. Alors, pour ça, on va tracer un tableau de signes. C'est un zonage. Quand vous faites des calculs de valeur absolue, c'est juste un zonage. Ce n'est que ça. Donc, x, on a la valeur absolue de x qui provient de x et on a la 2x-1 qui est la droite qui va donner l'espèce de v qui est 2x-1. Et après, je ferai l'addition. Alors, on va la construire. Lui, il s'annule en 0. Le x, il s'annule en 0. Et la droite, 2x-1, s'annule en 1,5. Il s'annule ici. Alors, là, c'est une droite qui est x, c'est une droite croissante. Le 2x-1, c'est aussi une droite croissante parce que le coefficient angulaire, il est positif. On a un positif. Et maintenant, je vais construire la valeur absolue de x. Mais ici, on aura x. Pourquoi ? Parce que, voilà, ici, c'est x si x est positif ou égal à 0. Voilà. Donc, par contre, il sera, c'est moins x si x est négatif. Donc, là, il faudra inverser la courbe pour avoir un W comme ceci. pour avoir un V. Un V, je m'excuse. Donc, là, vous devez prendre, bien sûr, moins x, quand ça va être plus petit que, bien sûr, c'est 0. La valeur absolue de 0, ça fait 0. Et là, à droite, on aura x. Voilà. Donc, je n'ai plus besoin de la droite parce que c'était juste pour construire la valeur absolue. Ce qui veut dire que je peux remonter d'un cran la valeur absolue de x, là. Je n'ai plus besoin d'aide de la droite parce qu'elle a donné toute la zone. Elle me donne toute la zone. Maintenant, je fais la même étude pour 2x moins 1. Et là, tant que c'est positif, ça va rester 2x moins 1. Et de l'autre côté, ça va donner l'opposé qui est moins 2x moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2x. Alors, maintenant, je n'ai plus besoin de la droite pour ceci parce que tout a été zoné et tout a été mis sous forme de droite. Alors, on aura 1 moins 2x quand jusque 1 demi et on aura au-delà de 1 demi, on aura 2x moins 1. Et maintenant, je peux faire la somme pour avoir x plus 2x moins 1. Donc, je fais la somme. Moins x moins 2x, on aura moins 3x plus 1. Alors, en zéro, 1 moins 2x va donner on aura on aura moins 2x plus x qui fait 1 moins x. Ensuite, on aura en 1 demi, on a déjà zéro pour celui-là du bas et pour celui-là du dessus, x, si je remplace par 1 demi, ça fait 1 demi. 1 demi plus 0 ce qui fait 1 demi. Et puis, on aura, là-bas, bien sûr, on a toujours x. On ne voit pas pourquoi on aura autre chose. Au-delà de 2 zéro, on a toujours x. Donc, ce x-là, il est partout. Mais, en dessous, au-delà de 1 demi, on a 2x moins 1. 2x moins 1 plus x, ça fait 3x moins 1. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 3 droites et 2 points particuliers qui est 0, 1 et 1 demi, 1 demi. Donc, je vais tracer les points et 1 demi, 1 demi. Donc, la droite va passer par là, par les deux points que je vais vous mettre. 1 demi. Elle va passer par là. Donc, la première droite qui est à gauche, c'est moins 3x plus 1. Moins 3x plus 1. Voilà, elle passe bien par le point E. Ensuite, on va voir en 0, elle va changer l'allure puisqu'on aura 1 moins x. 1 moins x. Elle va faire ça. 1 moins x. Et puis, on aura 1 demi, 1 demi, 0, ça fait 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et puis, on aura 3x moins 1. alors, bien sûr, c'est moins 3x plus 1. Si x est plus petit que 0, si x est plus petit que 0, si x est plus petit que 0, on aura r. Ensuite, on aura 1 moins x si on est compris entre 0 et 1 demi. si x est plus petit que 0, si x est plus petit que 0, Il y a un point qui n'est pas bon là, je vais effacer ce point là, c'est 1.5, 1.5. Voilà, et après on repart avec la droite T, si X est plus grand que 1.5. Là on a T, et donc maintenant je peux retirer la droite T, et je peux retirer celui-ci. Et maintenant je vais mettre la somme des deux qui est G plus Q. En voyant voir G plus Q, et bien c'est bien la courbe en mauve. Si je retire la série de conditionnels, avec le point 1, on a ceci, c'est cette courbe là. Alors maintenant quand est-ce que c'est égal à 3 ? Je trace la droite Y égale 3. Et alors là Y égale 3, bon il n'y aura que deux droites qui nous intéressent. Parce que sachant qu'on est en 1 ici. Je cherche le point 1, 1, je ne sais pas ce que je l'ai mis. 1.5, 1.5, il est là. Voilà. Et l'autre il vaut 1. Voilà. Ces deux points là. Alors entre ces deux points là, vous aurez compris qu'il y a une droite. C'est la droite. Voilà, entre 1 et 1.5, on a la droite 1-X. Ce qui veut dire que là, on ne sera jamais égal à 2. Voilà. Le maximum qu'on peut avoir c'est 1. Et le minimum qu'on peut avoir c'est 1. Donc on ne sera jamais à avoir 2. Donc celui-ci, il ne va pas intervenir dans le calcul de la résolution. Par contre, 3X moins 1 égale 2, 6. Et moins 3X plus 1 égale 2, 6. Ça veut dire qu'on aura 3X égale 2 plus 1, ça fait 3. X égale 1. On aura une solution X égale 1. Je vais la mettre. La solution X égale 1. Sous forme d'une droite, bien sûr. Non, ce n'est pas ça. Je me suis complètement trompé. Je me suis trompé. 3X moins 1 égale 2. 2 plus 1, 3. X égale 3 sur 3, ça fait 1. Alors, comment ça se fait que je n'ai pas... Alors, l'énoncé, c'est quoi ? C'est égal à 3. Alors, c'est peut-être ça que je me suis trompé. Ouais, l'énoncé, c'est égal à 3, pas 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3. Enfin, 2, c'est 3. Donc, là, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Donc, X égale 4 tiers. Je vais remettre ça en 4 tiers. Et alors, là, on a bien 4 tiers 3. Enfin, 4 tiers 2. Enfin, 4 tiers 3. Je ne sais pas pourquoi je mets toujours 2, mais c'est 3. On aura le point 4 tiers 3, qui est l'intersection. Et la seconde, vous allez la chercher. Moins 3X. Et alors, ce n'est pas 2, parce que l'énoncé stipule que c'est 3. Alors, 3 moins 1, ce qui fait 2. X égale moins 2 tiers. Et voilà, ça, c'est les deux solutions. Donc, la solution, c'est H et G. C'est H et G. Donc, ici, c'est un V qui est aussi raboté. C'est un V qui a été raboté. On additionne 2V, puisque valeur absolue de X, c'est un V. Valeur absolue de 2X moins 1, c'est aussi un V. Mais on obtient de nouveau un V, mais raboté. Cette fois-ci, il est raboté en oblique. Alors qu'auparavant, j'avais fait un exercice, il était raboté en horizontal. Alors, le rabotage, il se fait dans la zone intérieure. Dans la zone intérieure. Entre E et F. Je vous remercie. Oui, je vais quand même mettre l'énoncé. Le résultat de l'énoncé est là. Les solutions sont là. C'est H et G. 4 tiers, moins 2 tiers. Je vous remercie. Sous-titrage FR